Qu'est-ce qu'on appelle les enjeux du Phare ? On a envie de le faire avec d'autres. Tous ces habitants du Phare travaillent avec des populations qui sont dites marginalisées pour différentes raisons. Parce que c'est des populations qui sont éloignées de l'emploi, sont sans formation, habitent dans des bidonvilles, sont des primo-arrivants, des jeunes sans qualification, etc. Donc on vit en quartier populaire et du coup il y a vraiment un travail avec chacun dans son éducation populaire pour que chacun puisse s'épanouir dans cette société, soit formé, trouve une place. Ce qui les rassemble aussi c'est un intérêt apporté au cadre de vie, à l'environnement général, avec l'idée de travailler sur la biodiversité, le cadre de vie urbain en ville, y compris dans les cités, de travailler sur l'alimentation biologique, les circuits courts. Donc on a vraiment cette double entrée insertion environnement et cette entrée territoire aussi et mutualisation, coopération entre les acteurs.